bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude je vous ai réservé une vidéo assez exceptionnelle une caméra cachée assez exceptionnelle dans cette caméra cachée vous allez me voir aborder une superbe jolie fille assise sur une terrasse en train de boire un verre de bière et malgré le fait que des serveurs sont venus me demander monsieur vous allez boire quoi monsieur je me suis quand même assis avec cette fille j'ai prolongé la discussion et ça s'est hyper bien terminé je vais pas vous en dire plus je vais vous laisser découvrir cette caméra cachée je suis convaincu que vous allez kiffer maintenant je tene à vous dire que ce genre de fille vous allez voir la caméra cachée vous allez voir quel genre de fille s'agit une fille super jolie j'ai même envie de dire c'est une femme qui a je la connais pas particulièrement mais vu son travail vu sa manière bref ce qu'elle dégageait je sens que c'est une femme qui a extrêmement de valeur en fait et maintenant je tene à vous dire que ce genre de femme on ne rencontre pas sur des sites de rencontres et même si elles sont sur des sites de rencontres et posent des standards très élevés que ce soit des standard physique par exemple les conditions qu'elle va poser sur des sites de rencontres pour pouvoir pour pouvoir matcher un mec d'être super élevé en fait donc c'est pour vous dire que il y a certaines filles que vous n'allez que rencontrer dans la vraie vie dans la rue dans des bars quand vous sortez de votre zone de confort et pour maintenant faire ces rencontres pour maintenant séduire ces filles vous avez besoin des compétences de séduction et c'est où j'interviens en fait donc c'est ce que je tene à vous dire si c'est nouveau dans cette chaîne suis moi sur instagram parce que je partage vraiment mes connaissances je partage mes techniques je partage mon savoir je fais des live où je réponds aux questions des abonnés bref je donne de la valeur sur instagram et maintenant parce que je réponds pas à toutes les questions sur instagram j'ai créé le club des bimors où je suis vraiment focus 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre aux questions les plus pertinentes des adhérents de ce groupe en fait donc si tu veux vraiment aller encore plus loin reviens revient vers moi et fais moi comprendre que tu veux adhérer au club des bimors sur un groupe sur whatsapp donc peu importe le pays dans lequel tu es peut te faire intégrer ce groupe pour les habitués de cette chaîne vous savez qu'après la caméra cachée je vais vous donner des conseils et des astuces qui sont en dégages de cette interaction et souvent tu n'as plus pas comme bière et c'est bon bah parce que j'ai envie de me prendre une bière je suis en train de réfléchir bonjour je prends l'avis de la dame en fait d'accord ouais ouais elle m'a l'air d'avoir le très bon goût du coup je me dis pourquoi pas lui demander directement voilà exactement tu m'as dit c'est quoi ton diable ah tu es allemande toi tu es allemande toi américaine on sait que les américaines souvent ils ont des yeux marrons toi tu as des yeux bleus tu vois bon c'est pas pareil voilà et les américaines ont aussi des cheveux bouclés voilà mais toi tu as des cheveux lisses et noirs donc ouais tu es totalement différent je m'appelle Ulrich la vérité c'est que je voulais pas vraiment regarder la bière j'étais vieux je me suis dit tu as peut-être l'air cool et je vais juste te dire bonsoir je vais pas rester longtemps voilà du coup tu t'appelles comme vous avez vu en début de vidéo cette fille je l'ai vue et je me suis dit elle je vais aller lui parler elle je vais la séduire et ça c'est de la motivation de la profonde motivation je sais que peu importe ce qu'il y aurait eu sur mon chemin je serais allé lui parler en fait et c'est un peu dommage parce que je ne ressens pas ça chez bon nombre d'hommes qui ont des objectifs des objectifs tels que se mettre en couple avec la fille dont ils ont toujours rêvé et bon nombre finissent avec une fille qu'ils n'aiment même pas mais parce qu'ils n'ont pas le choix ils ont atteint un certain un certain âge et se retrouvent à se mettre en couple avec la première venue je trouve ça un peu dommage c'est un exemple à lequel je vais te poser juste une seule question quel est ton objectif est-ce que vraiment tu aimerais être plus séduisant est-ce que vraiment tu aimerais savoir faire des rencontres pouvoir aborder séduire des filles qui te plaisent vraiment afin de pouvoir choisir j'insiste bien sur choisir parce que je sais que beaucoup d'hommes n'ont pas le choix de se mettre avec la première venue est-ce que tu aimerais choisir celle qui te correspond celle qui va reconnaître ta valeur dans ton couple et celle même avec qui tu seras fier de faire des enfants avec si ta réponse c'est oui contacte moi à l'adresse qui va s'afficher juste ici et je reviendrai vers toi je vais te proposer un appel de coaching stratégique non payant histoire de juste voir si tu es coachable et si tu es réellement motivé à atteindre tes objectifs une fois de plus ça c'est pas américain ça c'est français avec A-I-N-E c'est peut-être qu'il me fait un peu aussi tu sais quoi tu sais quoi je vais juste m'asseoir là une seconde promis d'accord juste une seconde ben je pense qu'il arrive bien sûr ah d'accord et tu m'as même pas demandé comment je m'appelle ils arrivent en combien de temps ? dans 5 minutes je sais pas ah d'accord et tu m'as même pas demandé comment je m'appelle je vais pas réussir à prononcer je suis sûr tu vas pas réussir à prononcer je suis sûr je suis sûr je vous ai marqué un point non tu n'as pas réussi non ? UL-RICH il y a le F il y a le F voilà c'est allemand en fait ok exactement En fait une histoire entre mon père et son frère, entre mon père et son ami. Si tu es con, peut-être que tu t'arrives dessus. Je vais partir bientôt. Tu fais quoi à partir ? Je suis ici juste le week-end. Je suis pas des amis. Je rentre à l'heure. C'était mon arrière, le campement. Un jour, je ne vais pas rester longtemps. Sabri, qu'est-ce que tu as fait ? On va faire un clip à l'heure de cause en séchant de l'Instagram. Si tu as 8 ans, si tu es sur Paris, tu vas voir un message. Ça peut être sympathique. C'est spécial. Mais tu n'as pas eu ce que tu veux ? Je suis interprète. Interpol, ce n'est pas les agences secrets, c'est ça ? Voilà. Le premier point où je devrais dire conseil qui s'en dégage de cette interaction. Si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, où des serveurs vous approchent, tout simplement rester détendus et polis en fait. Parce que après tout, ce sont des hommes comme vous. Ils ont des mêmes besoins que vous. Et je pense que pour même la plupart des serveurs mecs, ils aimeraient approcher ce genre de fille en fait. Un conseil super puissant qui s'en dégage de cette interaction, c'est que vous devez faire comprendre à la fille que vous n'allez pas rester longtemps. C'est pas comme une fille que vous approchez dans la rue qui a la possibilité de partir. Mais là, elle est assise, elle est installée en fait. Il faut au moins qu'elle ait une porte de sortie. Elles se disent, ok, si le mec, si je ne passe pas un bon moment, au moins, il va partir. Et c'est super important en fait. Parce que les filles, elles doivent toujours sentir qu'elles ont le choix. Et ça, c'est super important en fait à comprendre. Et c'est super important à mettre en place. Donc, c'est archi simple. Vous pouvez même aborder une fille dans la rue, vous lui faites comprendre. Tu sais quoi, je ne vais pas rester longtemps. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes caméras cachées, je le fais régulièrement en fait. Je fais comprendre la fille, ok, t'inquiète, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas prendre tout ton temps. Si tu n'es pas à l'aise dans cette interaction, t'inquiète, je vais partir. Donc, retenez bien ça. Dans une vidéo que j'ai faite récemment, qui va s'afficher quelque part là, on avait abordé le sujet sur la prise de numéro. Vous avez vu, cette prise de numéro aussi, elle a été assez simple quand même. Mais c'est parce que durant la conversation, je l'avais déjà préparé à prendre le numéro. J'avais déjà fait des projections sur ce qu'on pourra faire plus tard. C'est la raison pour laquelle la prise de numéro a été simple, elle a été facile et elle n'a fait aucune résistance. Donc, c'est super puissant. Si vous avez la possibilité, durant une conversation, d'aborder des sujets que vous allez faire plus tard avec une fille, c'est ça qu'on appelle projection, n'hésitez surtout pas. Ça peut être se balader sur les quais, lui faire découvrir un nouveau endroit, lui faire découvrir une nouvelle boisson. Quand vous allez prendre son numéro, quand vous allez tenter de prendre son numéro, quand vous allez faire une demande de prise de numéro, ça va être bien plus facile parce que vous aurez déjà projeté en fait et saura déjà intérieurement ce que vous avez prévu faire. Donc, c'est super intéressant ça aussi. En conclusion, je vais vous dire que mec, si vous voulez rencontrer des filles comme très peu d'hommes rencontrent, vous voulez vous mettre en couple avec, je vais dire des avions de chasse mec, avec des superbes jolies filles, avec des filles qui ont de la valeur. Sincèrement, les mecs, apprenez à faire des rencontres dans la rue. Je ne vous demande pas d'être super bon ou d'aborder 10 000 filles à la chaîne, mais au moins développer un tout petit peu vos compétences en fait de séducteur. Nous voici à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu n'oublies pas de me mettre le petit pouce bleu, de partager la vidéo. C'est très important pour moi, dans un premier temps, pour faire grandir la chaîne, pour toucher le plus de personnes possible et pour avoir un meilleur référencement sur YouTube. Donc sur ce, je te dis à la prochaine.